Bonjour les adorateurs d'art. Alors, bienvenue dans cette petite capsule pour me présenter moi et mon travail. Je suis Annie Joëlle Boulanger, une artiste peintre installée dans le magnifique petit village de Watten situé en Estrie. Alors, je fais cette capsule parce que je fais partie des membres du collectif Oser la poésie qui est exposé à la galerie MP Trésors. Moi, personnellement, je suis une artiste peintre à l'acrylique sur toile. Mes sujets préférés sont les animaux, les personnes également, une fois de temps en temps. J'adore peinturer avec mon cœur, avec mes émotions de façon intuitive et très, très émotionnelle, il faut le dire. J'adore, j'adore me lancer dans les couleurs très, très flash, très, très voyante, très, très explosive parfois. Je peinture également, surtout dans la technique d'aplat, mais j'ai un très grand penchant pour qu'est-ce qui les éclaboussures. Je peinture de façon représentative, mais également en abstrait. Alors, c'est une belle rencontre entre ces deux, ces deux choses et ça fait un résultat très, très unique. Alors, je fais partie du collectif Oser la poésie où il nous a été demandé de nous inspirer de poésie québécoise afin de faire nos œuvres. Alors, moi, les poèmes que j'ai choisis. Allons-y pour la première. Mon œuvre s'appelle « Moment royal » où vous pouvez admirer une jolie abeille dégustant le nectar d'une fleur. Alors, le poème que j'ai choisi se nomme « Discours du silence » par l'auteur Jackie L. Alors, le voici. « Reste éveillé, bien planté sur tes pieds. Sois présent là où tu te trouves. Regarde autour de toi sans mettre un nom, un état ou un discours sur ce que tu perçois tout près et aux alentours. Vois la lumière, les formes, les gens et les couleurs. Écarte l'erreur, les jugements, les odeurs. Tout a un goût et porte une rime. Sens la présence qui les anime. Même l'objet qui te semble inutile. Tout a son intérêt. Tout a été créé. Dans la vie, dans l'amour ou la douleur. Et même si tu approches un jour quelque chose qui ressemble au conflit, qui te pèse, qui est lourd, écoute sans l'énergie qui circule. Même si tu ne peux la voir et que cela te semble ridicule, essaye un petit peu. Plonge-toi vraiment dedans, dans cet étrange, cet océan qui te pousse malgré tout en avant. Vois ce qui se cache au détour. Cela pourrait ressembler à un désir, un désir de vie. Même aux confins du souffrir, le silence te connaît. Il n'est pas très éloigné de toi. Tu entendras sa voix. Si tu t'arrêtes un peu, peut-être pourras-tu le voir. Peut-être avec tes yeux. Alors, tu resteras là, bien planté sur tes pieds, à le regarder. Alors, personnellement, j'ai choisi ce poème parce que je le trouve d'une profondeur. C'est venu me chercher directement dans mon cœur. Pour moi, c'est vraiment venu parler de prendre conscience du moment présent, de le chérir et de le déguster. Il n'y a rien de plus doux que d'être présent. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi une toute petite abeille qui déguste le nectar d'une fleur parce qu'il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter, de faire le silence pour être capable de contempler dans la nature ce magnifique spectacle. Alors, c'était cela pour mon œuvre, Moment royal. Ma deuxième œuvre, j'ai décidé d'y aller avec un poète chansonnier, auteur, beaucoup plus connu que la première. Et aussi, j'ai décidé de faire honneur à la famille de mon conjoint qui sont tellement fiers de me raconter les belles histoires et anecdotes de leur famille. Et cet auteur fait partie de l'arbre généalogique de la famille de mon conjoint, du côté de mamie. Alors, voici la chanson « Le petit bonheur » de Félix Leclerc. Je ne la chanterai pas, l'inquiétez-vous pas. Je vais juste la lire pour vous. Alors, c'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi. Chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié. Je suis tombé. Je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'aimie sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors, le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tous fut oubliés. Ma vie de désœuvré, j'avais le dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri. Il a fait des bourgeons. C'était le paradis. Ça se voyait sur mon front. Or, un matin joli que je sifflais ce refrain. Mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire. C'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli. Il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guénilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Alors, c'était la chanson Le petit bonheur de Félix Leclerc. Et mon oeuvre porte le même titre, Le petit bonheur. Alors, en écoutant cette chanson, j'ai vraiment eu comme une vision très très claire d'un tout petit, tout petit lapin qui tenait dans une seule main, d'une minuscule douceur et délicatesse auquel il fallait prendre bien, bien soin. Parce que pour moi, c'est ça qui représente le poème, en fait, la chanson. C'est de chérir les petits moments de bonheur. Les petites, petites choses qui prennent énormément de place et d'importance dans notre cœur, qu'il faut prendre le temps de chérir et de profiter parce que tout, tout est éphémère. Alors, nous avons le privilège, mais aussi la responsabilité d'en prendre soin et d'en chérir et de les chérir. Alors, c'est pour ça que je voyais le tout petit lapin très délicat dans la main. Et moi, comment je fonctionne? J'achète des images, des photos, références pour recréer mes œuvres. Puis, je suis tombée directement sur cette photo qui est exactement pareil comme la vision que je m'étais faite. Alors, je me suis lancée puis je suis allée en pleine douceur avec l'énergie du cœur pour représenter ce magnifique poème. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous appréciez également mon travail de peinture. Alors, là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine. Bye bye! Merci.